Musique Il y a un discours clair de la France qui veut que le G20 soit un G20 de développement et trois grandes priorités, sécurité alimentaire, infrastructure et innovation. La sécurité alimentaire c'est pas seulement une question de production alimentaire, c'est aussi une question de répartition des richesses. Il faut aussi tenir compte des ressources naturelles qui sont limitées puisque ce qu'on a dans notre assiette ça ne tombe pas du ciel, ça vient aussi du sol, de l'eau, des ressources naturelles. Nous sommes à long chemin à parcourir, particulièrement pour la Commission européenne pour construire le crédible soutien au secteur agricole dans les pays de développement. J'ai trouvé qu'il y a eu des débats très riches, qu'on a bien pu voir, qu'il y a énormément d'initiatives locales, notamment en Afrique, qui ont besoin de soutien. Et on a aussi vu les limites, je dirais, du partenariat public-privé et le besoin de soutien public et de politique publique pour soutenir ces initiatives locales. Ce qui est important c'est d'inciter l'investissement, l'investissement concret dans des structures concrètes. Le G20 doit continuer et doit écouter les producteurs africains. La sécurité alimentaire est une responsabilité des États, comme le développement. Et donc nous devrions nous convaincre de cela, créer les conditions de les réaliser à travers nos idées, nos ressources et notre vision. Quand je vois des gens comme Mamadou, Sissoko, si fougueux dans leur débat et qu'il y a des si beaux échanges, ça donne envie d'être confiante dans l'avenir, oui. Je suis assez confiante dans l'avenir, je trouve que c'est une très bonne chose parce que le G20 se préoccupe de ces questions aussi fondamentales comme celle de la sécurité alimentaire, dans la continuité du G20 agricole d'ailleurs. Et je pense que c'est une bonne initiative et qu'il faut qu'elle soit approfondie, poursuivie et suivie de mesures concrètes. Pour nous jeunes surtout qui allons vieillir et grandir dans ce monde-là, et plus tard c'est vrai qu'on va avoir tous les changements, et donc se dire qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et oui, pour nos enfants et donc les générations à venir, c'est vrai que c'est assez important de penser directement à ça maintenant.